Ce lundi 11 décembre avait lieu la première grève mondiale pour rappeler un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Cette initiative souvoulait une réponse à l'impuissance des Nations Unies, qui continue à être bloquée par le veto des États-Unis, lesquelles n'ont apparemment aucun souci à se rendre complice du premier génocide du XXIe siècle. À Jérusalem-Est, comme en Cisjordanie, l'appel à la grève a été parfaitement respecté. Un geste de solidarité qui prend encore plus de valeur quand on sait que, depuis plusieurs semaines maintenant, les commerçants de Jérusalem-Est parviennent encore à peine à nourrir leur famille. Ce lundi 11 décembre, Jérusalem-Est était une ville déserte, ou presque. En cause, la grève générale décrétée dans les territoires palestiniens, une initiative soutenue par tous les groupes politiques, et qui se veut une réponse au génocide en cours à Gaza. Et aujourd'hui, cette province, elle a experts à la fin delèvement et à l'écoute, l'éducation, la décembrement et la réulsion de l'expérience, et l'éducation, l'éducation des organisations, et l'éducation de l'amortis, et c'est une réponse à la réunidité, et c'est une réponse à la façon dont nous sommes enacytants, et nous nous prenons la réunidité pour l'étude, et nous remets. Nous c'est bien sûr, nous avons besoin d'autres responsabilités de la ville, Les territoires occupés de Palestine n'étaient pas les seuls à faire grève lundi. Au Liban et en Jordanie, les commerces, écoles et administrations sont aussi restés fermés. D'autres villes à travers le monde ont également pris part à la grève, comme la ville d'Istanbul en Turquie. Une chose est sûre, à Jérusalem-Est, la grève totale avait une valeur toute particulière quand on sait combien la ville est frappée par une crise économique extrêmement grave, et ce depuis le début de la guerre à Gaza. Jérusalem-Est, la grève totale, la grève totale, la grève totale. Jérusalem-Est, la grève totale, la grève totale, la grève totale. Jérusalem-Est, la grève totale, la grève totale, la grève totale, la grève totale. Jérusalem-Est, la grève totale. Il y a une épreuve de la ville en France C'est un peu plus de 3% de la ville Les familles de la ville Les fous, les lointes Les lointes, les lointes Les lointes, les lointes Les lointes Les lointes Les lointes Ceci Le mouvement Le mouvement Le mouvement Il y a une épreuve au-delà de la ville de la ville. La grève du 11 décembre ne sera certainement pas la dernière, en espérant toutefois que la prochaine soit davantage suivie en Europe. D'ici là, pour les fêtes, on pensera au moins à boycotter les marques complices de l'état génocidaire, en renonçant par exemple à acheter un suite à capuche Puma, une imprimante HP, ou encore à faire ses courses de réveillon chez Carrefour. Il y a plein d'autres cadeaux solidaires à faire, et en parlant de solidarité, vous pouvez toujours soutenir TéléPalestine en cliquant sur le lien dans la bio ou dans la description de cette vidéo.